Avec nous. A 16h, vous pourrez suivre en direct sur France Télévisions le départ d'une course mythique, les 24h du Mans cette année. Tous les regards seront tournés vers Sébastien Loeb, le champion du monde des rallies, qui pour la première fois court sur un circuit, un pilote tout terrain, sans complexe, Serge Le Dior. 9h30 ce matin, Sébastien Loeb prend le volant de la Pascarolo numéro 17. Une dernière occasion de s'habituer à dompter le prototype de 900 kg et se familiariser un peu plus avec un circuit qu'il ne connaissait qu'en jeu vidéo, il n'y a qu'un jour encore. Ici, en arrivant au Mans, j'ai essayé de faire comme ce que j'ai fait sur toutes les séances d'essai, c'est-à-dire y aller progressivement, parce que c'est le genre de voiture qui ne pardonne pas beaucoup l'erreur. Il faut vraiment être très précis dans le pilotage et pour moi, ça demande d'y aller vraiment progressivement au fur et à mesure, hausser le ton, prendre mes marques. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Sébastien Loeb, c'est le meilleur pilote de rallye actuel. Champion du monde 2004 et bien parti pour conserver son titre. Comment le pilote de la Xara s'est-il retrouvé engagé aux 24 heures du Mans ? L'an passé, en fin d'année, il essaye la Pascarolo pour le plaisir. Quelques semaines plus tard, il décide de relever le défi des 24 heures du Mans. Henri Pascarolo, quadruple vainqueur de l'épreuve et patron de l'écurie, accepte la proposition. Il prend le risque de lancer un néophyte plutôt doué. Il est en train de continuer à apprendre, apprendre le circuit, apprendre le trafic, se rapprocher un peu des limites de la voiture et ça commence à venir. A 31 ans, Sébastien Loeb découvre la conduite d'un monstre de 640 chevaux. Toujours à l'écoute, il possède une grande capacité d'adaptation. Sébastien Loeb doit rapidement se familiariser avec le pilotage sur circuit, l'absence de copilote, le trafic, les dépassements et la conduite de nuit. Objectif, ne pas pénaliser une équipe en quête de victoire. A 16h cet après-midi, Sébastien Loeb assistera depuis les stands au départ d'un de ses coéquipiers sur la première ligne. Les Pascarolo seront-elles aussi robustes que rapides ? Dès demain matin, nous serons fixés. Sous-titrage Société Radio-Canada